Bonjour Benjamin Grévaud, nous allons parler du climat, mais un mot d'abord quand même sur les élections en Corse. Les indépendantistes l'ont emporté. Il y a eu cette phrase de Jean-Guy Talamoni qui demande maintenant au gouvernement d'ouvrir très rapidement des négociations. Ce sont les mots qu'il a utilisés. Est-ce que le gouvernement va négocier avec les indépendantistes corse ? D'abord ce scrutin faisant ce qu'il en est, à savoir une élection territoriale. Ce n'était pas un scrutin sur l'autonomie, sur l'indépendance, sur un référendum. C'était d'abord un scrutin territorial sur l'avenir de la Corse, le développement économique, les transports, l'accès aux soins. Bref, ce qui fait la vie d'une collectivité. La Corse est devenue une collectivité territoriale unique, ce qui en fait déjà un particularisme. Il y avait deux assemblées départementales et une assemblée régionale. Le Premier ministre a eu Gilles Simeoni le soir de sa victoire. C'est une victoire nette. Et donc les discussions vont s'engager. Le dialogue va s'ouvrir une fois que la collectivité territoriale unique et l'exécutif seront installés, dès le 1er janvier. Et donc le dialogue va se faire comme il se fait avec l'ensemble des exécutifs, des collectivités régionales. Voilà, c'est ça. C'était une réponse très bien élevée pour dire non, le gouvernement ne négocie pas avec la Corse sur des sujets qui sont sur la table depuis très longtemps. Co-officialité de la longue Corse, statut d'autonomie renforcée pour la Corse, reconnaissance d'un statut de résident, amnistie des prisonniers politiques. Sur ces sujets-là, le gouvernement ne négocie pas avec la Corse. Sur l'amnistie des prisonniers politiques, à l'évidence, il faut que les lois de la République soient respectées. Quand il y a eu des crimes, les crimes ont été jugés et les personnes ont été condamnées. La peine doit être réalisée. Après, il y a évidemment une particularité de la Corse. Mais comme il y a des particularités dans d'autres régions, sur la langue, la langue de la République, c'est le français. Ça restera le français. C'est le français, la langue de la République. En Bretagne, vous avez des écoles d'Iwan, au Pays Basque, vous avez des indications sur des panneaux qui sont en langue basque. Et donc vous avez cette particularité. Et il y a une particularité en Corse, nul ne le nie. Les discussions vont s'engager. Une fois que l'exécutif sera installé, ce sera le cas après le mois de janvier. Donc j'entends bien que la co-officialité de la langue corse, c'est non. La langue de la République, c'est le français. Très bien, c'est clair. On passe au climat. Deux ans après l'accord de Paris, trois semaines seulement après la COP23 à Bonn, le chef de l'État organise donc ce matin un grand rendez-vous axé sur le financement de la transition énergétique. Ce qu'on comprend, c'est qu'on avance sans Trump, mais on avance quand même. On avance rapidement. Et surtout, c'est un sommet avec deux spécificités. D'abord, c'est le sommet qui permet à des acteurs non étatiques de s'engager. Des philanthropes, on a vu Michael Bloomberg être présent avec de grands donateurs. On a vu des villes et des États s'engager, des États américains notamment, puisque Donald Trump est sorti de l'accord de Paris, mais ça n'empêche pas les États américains, je pense en particulier à la Californie, de s'engager. Il y a hier de nombreux chercheurs issus des universités californiennes qui vont être accueillis à Paris pour faire ces recherches-là. Et puis, c'est aussi le sommet du concret, des projets très concrets que nous allons conduire et qui vont être ce qui va permettre de donner de la chair et d'incarner les engagements qui ont été pris à Paris il y a deux ans. C'est le sommet de la réalisation. Donc, on n'a pas besoin de Donald Trump ? On a besoin de tout le monde. Et Donald Trump, peut-être, rouvrira-t-il la porte et peut-être rejoindra-t-il la table ? Ce que je crois profondément, c'est que lorsque vous avez la société civile qui s'engage, les villes qui s'engagent, les chercheurs, les universités, les entreprises, cette mobilisation-là, elle permettra d'avancer, de trouver des solutions concrètes. Et Paris a une carte à jouer sur la question du financement et notamment du financement de la transition énergétique. On est déjà leader sur la finance dite verte. On est leader sur d'autres modèles financiers. Vous savez, on moque souvent les financiers. Paris, il y a une vraie signature française, il y a une excellence française là-dessus. Paris peut devenir la capitale mondiale de la finance verte. Il est devenu vraiment écolo, Emmanuel Macron ? Écoutez, ce procès lui a été fait régulièrement lorsqu'il était à Bercy. Il s'est engagé dans la campagne présidentielle sans coup faire rire. Les personnalités qui l'ont soutenu et qui l'ont rejoint, je pense en particulier à Nicolas Hulot, Nicolas Hulot n'aurait pas rejoint le gouvernement et ne serait pas engagé aux côtés du Premier ministre qui serait du Président de la République s'il avait le moindre doute sur l'engagement environnemental, écologique et pour la transition énergétique du Président de la République. Bruno Le Maire a évoqué l'idée d'une taxe sur les transactions financières pour financer la transition énergétique, le développement, le climat, etc. On n'a pas réussi à faire bouger l'Europe sur le glyphosate et vous pensez vraiment qu'on va y arriver ? Alors c'est inexact, sur le glyphosate, nous avons fait bouger l'Europe. Si nous n'avions pas agi, c'était 10 ans, là c'est 5 ans, on voulait 3. Oui, enfin on a divisé par 2 le nombre d'années, donc on a fait bouger l'Europe, première chose. Sur la taxe sur les transactions financières. La taxe sur les transactions financières, elle peut en partie servir par exemple à financer ces nouveaux modèles de développement et à financer la transition énergétique. Il y a en Europe 11 pays européens qui font partie d'un club qu'on appelle le club des amis de la taxe financière. Il faut convaincre d'autres parce que si on fait ça seulement à quelques-uns, il y aura des effets de bord et puis il y aura des effets d'obènes pour d'autres. Donc le but c'est de convaincre, il faut d'abord mettre les choses sur la table, avancer, aller convaincre un par un. C'est sur quoi le gouvernement s'envoie. Alors un dossier compliqué qui s'annonce pour le gouvernement, celui de Notre-Dame-des-Landes. Le gouvernement va recevoir un rapport sur le sujet, le gouvernement qui avait commandé ce rapport pour se faire un avis clair sur le sujet. Ce dossier est symptomatique de l'incapacité de l'Etat à décider. Mais est-ce que ce qui se joue là, c'est justement la crédibilité, l'autorité de l'Etat sur ce sujet-là ? Il y a une décision qui sera prise. Le rapport sera remis demain. Il a été confié à trois experts, des médiateurs. Il sera examiné. Et d'ici quelques semaines, une décision définitive sera prise sur ce sujet qui, vous l'avez dit, projet imaginé il y a 40 ans, relancé il y a 20 ans, indécision constante depuis de très nombreuses années. Et donc, oui, ce sujet sera tranché dans les semaines qui viennent. Je pense que c'est nécessaire parce qu'il faut donner de la visibilité et de la lisibilité à l'action publique. Oui, c'est le sujet de l'autorité de l'Etat, c'est le sujet de la règle de droit. Et donc, il y aura une décision prise. Est-ce que le risque de départ de Nicolas Hulot pèsera dans cette décision ? Vous savez, non, il n'y a pas de menace, de marchandage. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On met les dossiers sur la table, on en discute calmement, de manière apaisée, de manière rationnelle. Et il n'y a pas de chantage à la démission de qui que ce soit, pas de Nicolas Hulot comme de quiconque d'autre dans ce gouvernement. Y compris sur un sujet aussi symptomatique que Notre-Dame-des-Landes. Y compris sur un sujet sensible. Un mot sur Laurent Wauquiez, il a pris la tête du parti Les Républicains. Est-ce que vous avez donc un nouvel opposant ? Est-ce que c'est le patron désormais de l'opposition ? C'est comme ça que vous le voyez ? Il fait partie des opposants au gouvernement, il n'est pas le seul, il fait partie des opposants. Ce qui est évident, c'est que les Républicains ont fait un choix clair, mais qu'on peut dire que leur chef est assez peu clair, lui, dans ses choix. Et que nous allons voir quelle ligne il va prendre. Est-ce que c'est le Laurent Wauquiez d'il y a quelques années, centriste, social-démocrate, démocrate-chrétien ? Ou est-ce que c'est le Laurent Wauquiez plus récent ? On ne sait pas ce qu'il veut faire, ni avec qui il veut le faire. Donc il va avoir l'option de le clarifier. Nous attendons qu'il le clarifie. Visiblement la ligne est claire. Et puis nous aurons une opposition. Et en tout cas, nous aurons des débats constructifs, toujours respectueux de nos oppositions, comme nous l'avons été depuis le début. Visiblement la ligne est claire. Xavier Bertrand n'a même pas attendu le premier jour de prise de fonction de Laurent Wauquiez pour tourner les talons. Xavier Bertrand a fait le choix de sa région. Je crois que ça l'honore. Et en tout cas, il a, je crois, pris la mesure de la responsabilité qu'il a sienne. Il a été élu dans des circonstances particulières en 2015, face à Marine Le Pen. Et qu'on se consacre pleinement à son mandat régional, lorsqu'on a la responsabilité d'une région aussi importante que l'autre France, c'est tout à son honneur. Merci, c'est dit. C'est à vous Laurent. Merci Caroline. Très bonne journée à tous les deux, sous un ciel beaucoup plus serein et clément qu'hier.